ok donc là je sors de la station spatiale en arrivant j'ai été attaqué mais bon j'ai aussi les gens bien que j'ai niqué tout mon titanium tout mon fer et tout mon zinc donc là sinon ils nous invitent à aller voir un comptoir commercial ah j'ai aussi autre chose un bâtiment abandonné de tout 2 c'est même pas si c'est la planète l'univers maintenant il y a du loup que je vais mettre on va déjà faire un tour bah de toute façon il est vachement abandonné le bâtiment il est juste à côté d'une station voilà c'est vrai qu'il peut être abandonné il est pas perdu il est juste abandonné stabilisation du niveau de température pas probable sur le père pour que tu tu m'as pas tu peux tu m'as pas bon oh non bon J'ai cru à du Callium hein ! Ok... Yaya... Qu'est-ce que je veux ? Je vais rentrer là-dedans... Hop là... Oh ils sont dans le creme... J'ai mis que c'est vachement rare... Oula ! Ok, je ne peux pas le tuer... Radiation nocturne extrême détectée... Yaya... Qu'est-ce que je voulais moi ? Ok... Y'a trop de trucs... Les machins abandonnés, c'est où de toute façon ? Oups... Pardon, excuse-moi... Je suis en train de miner des trucs mais je sais pas pourquoi... Je vais aller là-bas... Avant de mourir... Marc, le bâtiment est abandonné, donc il n'y a aucune garantie que je puisse rentrer dedans en fait... Ah Marc, il n'est pas détruit non plus... Ça a pas l'air d'être un cratère mais plutôt une plaine... Après je dis ça, je dis rien... Bonjour ! Comment ça va chez eux ? Ça pète ? Oula ! Je ménage la bête depuis longtemps hein... Waouh ! Je comprends pas cette histoire de transfert de stock... Mais bon... Hello ! Pfff... Pour tout quoi... On aurait dit une blessure sur le monde rouge déchiré comme un être autrefois vivant ayant été déchiqueté... J'aurais dû rester à l'écart si j'avais songé à goûter la l'air de cette planète j'aurais probablement senti une fétidité extraterrestre... Mais rien ne pouvait stopper en curiosité... Était-il mort lorsque je le touchais ? La cervelle était humide et molle... Il semblait alors se mouvoir romper sur un tapis de si lent... Pour s'éloigner de moi... J'aurais dû le laisser tranquille... Eh bien oui, il y en a vu son journal... J'écoute quelque chose codé dans les méandres du journal de bord d'un voyageur mort depuis longtemps... Il a essayé de quoi faciliter mon propre voyage... C'est gentil dis donc ! Eh non mais il se foute du monde quoi... Il se foute du monde quoi... Il se foute du monde quoi... Ouh là... Il y a eu autre truc... Je vais en profiter pour... Publier tout ça... ... Hop là... ... 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 Ah oui, j'ai rien pour recharger en plus. Waouh, il me fout du zinc. C'est le truc jaune, hein. Ah, c'est sur mon chemin, hein. Protection radiation, défaillante. Protection radiation, défaillante. Ouf, 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 ouf. Protection radiation, défaillante. Faut pas le faire. C'est pas la même créature. C'est difficile d'avoir tous les deux, là. Et l'autre, ok. J'suis bête, il y a une porte juste là-bas. Ouf ! Soit ! Oui, mon billet aussi, c'est parti. Hop ! Mais du coup, ça m'a donné quoi le bâtiment abandonné ? Les marchands semblent malades. Donner de l'eau grâce à l'exocondition. Donner à manger grâce à... Je sais pas, on va donner de l'eau déjà ? ... Bouclier plus Sigma. La durée du bouclier et sa capacité de charge sont améliorées. Ah oui, ok. On passe à place. Du coup, si je le repars là... Je peux lui donner à manger cette fois. Demander une réparation, soin, un nouveau mot. Bah tiens, on va demander un nouveau mot tant qu'à faire. Alors, il m'a donné quoi ? Radiation. Tiens, c'est prêt peut-être te servir. Zut, la plante est plus loin que je pensais. ... Shit ! Je la me casse. Euh... Eh mais il m'a niqué la mo... Ah mais c'est le bouclier qui nique à chaque fois, c'est ouf. Du coup, est-ce que je l'ai eu, lui ? Irrationnel, agressif. Eh tiens, t'es un autre. Oula. Allez, 10 secondes. Je vais vendre 2-3 trucs. C'est une énergétique. Qu'est-ce que c'est énergétique ? Analyste en ressources. Ami Komergek. Le Vanchant semble l'affaiblit mais rusé. Il tourne sa tablette. Poussez la créateur à accepter un prix moindre. Payez le prix demandé pourquoi. Euh... Qu'il vend des multi-outils. Le prix de ses plans de technologie est exorbitant. Bah, je vais rien lui acheter. Allez, je suis pas chiant, là. C'est bon. Mais limité... Alors, j'espère qu'il va pas remplacer mon multi-outils, par contre. Y'a 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 y'a. J'ai payé 1000 pour ça. Oula, c'est construit là-bas. Émerge les systèmes de survie. Non, c'est de l'émirie, là. Je viens d'où ? Je viens de là. Oula. J'ai gagné un succès, en plus. Les langages de Pao, ou Sao. Interprète, mot 50. Est-ce que toi aussi, tu as... Non, pas m'exorbiter. M'extorquer. Gna 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 gna. Récompense. Marchand. Détruire. Oh, détruire. J'ai pris le marchand, la main dans le sac, des produits et des éléments geys, des cellules de stockage, de l'installation, et remplisant son propre inventaire. Euh... J'en sais rien. Je... Tissier micro-densité. Alors, on va regarder concrètement ce qu'on a gagné. Wouah ! 10 platines, 50 fer. Wouah ! C'est... Quel butin ! Mais quel butin ! Mais je sais pas comment j'aurais fait sans lui, quoi. Euh... Qu'est-ce que je veux... Qu'est-ce que je veux, en fait ? Il est où mon vaisseau, d'abord ? Non. Qu'est-ce que je foutais, là ? Oui, il y avait le truc abandonné. Ça, c'est quoi ? Ouais, ça, c'est le reste. Euh... voilà. Coupe vaisseau. Un vaisseau. Peut-être quand même l'installer, hein. Oups. Ok, concrètement, là, il faut que... je sorte... je sorte de le... de l'atmosphère. Allez. Ok, c'est par là. Pour aller vite. Oups. Ok, on va tout le voir. Ha ha ! J'ai passé l'autre côté de la planète ! N'importe quoi. On va rester comme ça. On va rester comme ça. Euh... Oups. Pardon. N'importe quoi. Ouais, ça me passe. Ça nous a pas sauvé les masques. On va mettre à ce chute. On va rester un petit bout de chemin dans l'atmosphère pour observer le brisage. Voilà. Ok, une petite station devant nous. Oups. Les textes sur du sol sont pas extra-venières. Les textes sur du sol sont plus fort. On va rester là. Un peu moins. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Bon après ça du coup j'ai encore bougé deux systèmes, parce qu'il n'y a rien. Il peut y en avoir de grandes choses extraordinaires ici. Il est moche. Genre c'est une salle d'attente à suivre le verre. Qui a parlé ? Fédération, base. Le marchand m'attendait, il se pointe du doigt, écarte les bras et sourit amicalement. Ensuite il me pointe du doigt et mime son inquiétude vis-à-vis de ma sécurité. Il picote mon exocombinaison, suggérant qu'il pourrait rendre mon voyage plus importable. Il va encore me... Il va juste me vendre un truc pour améliorer l'exocombinaison. Offre une protection accrue contre les dégâts infligés par les plus toxiques. Pfff... Tiens à la 8 on pourrait faire le point sur ce qu'on a dans les inventaires. Et surtout sur ce qu'on peut créer pour l'exocombinaison. Amplificateur d'endurance. Mouais. Sprint plus 1, ça c'est pas mal. Jetpack plus 1, bof. Déflecteur de rayon sigma. Alors pourquoi... Ah oui j'ai pas du tout de fer. Tiens. La durée du bouclier et sa capacité de charge sont améliorées. Mouais. Ouais mais à chaque fois c'est euh... C'est un truc différent. Enfin c'est pour une condition différente quoi. Alors ça à la limite c'est peut-être plus intéressant. Euh... Ça me fait penser qu'il faut que je prenne du fer. J'ai quoi sur moi ? Qui fait micro densité ? Pfff... 1600. Je sais même pas dans quoi ça intervient. Hum... J'ai pas de doublon. Je vais juste transférer le peu de zinc que j'ai. Plutonium j'ai ça. En carbone je suis presque plein. Plutonium j'ai ça. Du coup on va... Ouais. On va juste... Ah mais il faut que je revienne en haut aussi là. Une fois que j'ai terminé. Euh... Ah je peux pas jetpack autant en fait. Il faut qu'il parte avec le vaisseau. Et puis... Toute le toute le toute. Parce que le fer on trouve partout c'est pas le problème. c'est vraiment c'est bien parce qu'il y a ça plus du zinc c'est bien parce qu'il y a ça plus du zinc c'est quoi ? 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 en même temps j'ai peut-être pas de scanner dans le vaisseau en fait j'en ai pensé bah oui j'ai pas de scanner dans le vaisseau en fait il faut au moins stack de fer le moqueur je m'en fous je me casse littéralement alors qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans le paysage ? rien du tout là il y a un truc qui apporte des technos je vais me poser là à nouveau je vais me poser là à nouveau je vais me poser là à nouveau je suis juste à côté je suis juste à côté je regarde je suis juste à côté 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 quasiment un stack protection radiation protection radiation défaillante protection radiation défaillante du coup est-ce que je vais voir les gens là ou pas ? du coup j'ai quoi ? j'ai un stack de fer on va transférer on va transférer dans le vaisseau euh... j'ai un petit bout de fer plutonium j'ai ça ok là on va bouger de cette planète c'est à côté j'ai un petit bout de fer c'est à côté enfin c'est à côté c'est à côté c'est à côté c'est à côté Voilà, je vais se calmer. Radiation nocturne extrême détectée. Protection radiation, stabilisation. Protection radiation, stabilisation. Protection radiation, stabilisation. Voilà, je lui ai déjà parlé une bonne fois. Je ne sais pas, on va demander ça. A priori, ma mission est faite. Ah oui, si, donc on pose ce jetpack depuis le... Euh... Depuis le sol. Ouais, cette fois-ci, on y va pour de bon. Ouais, cette fois-ci, on y va pour de bon. Euh... Donc, ensuite... Lave galactique. Est-ce qu'on avait été voir au bout du chemin qui nous indiquait ? Ouais. Je veux aller à cette étoile verte plutôt. Stop. Putain. Euh... Putain. Je hais cette interface. Putain. Je hais cette interface. Ok, ça, ça fait tourner. Je hais cette interface. Je hais cette grosse jaune, là-bas. 6 planètes. Waouh. Euh... Euh... Euuuuuh... Putain. Bon, je vais réussir, hein. Sous-titrage ST' 501